Bonjour mes chéris, Marie-Josée Saint-Laurent notaire pas ordinaire, de retour de vacances, on est là. Écoutez, une chance, j'ai pris un petit peu de soleil parce que ce matin, il n'y a pas de filtre. Vous m'avez vraiment au naturel. On a essayé les filtres proposés par Facebook parce qu'on triche. On a un problème, on s'entend. Voilà, Martine a réglé ça. En direct, il peut tout arriver. Oui, c'est ça, parce que l'habitude, je triche. Ok, je vous le dis, je suis transparente dans la vie, on se met un petit filtre, puis on n'a pas tout le gré de la peau. Puis bon, on est un petit peu plus cute, on essaie de faire de quoi que ça. Mais un matin, j'avais les lunettes soleil, le palmier, j'avais de la neige qui descendait, de la grosse bouche, de la grosse dommage. Bref, on les a tout essayé. On a bien ri, mais ça n'aurait pas été adéquat pour la chronique notariale. Et je voulais me mettre de la petite poudre un peu pour enlever le brillant. Je vous dis tout ce matin. La petite poudre, ben non, je l'ai paquetée, ma maison est à ventre. Fait que tout est dans les boîtes, dans le garage. Qu'est-ce que voulez-vous? Fait que vous m'avez vraiment au naturel. Merci d'être là. Bienvenue. Je suis contente d'en revenir parce que j'ai pensé à vous autres. Vraiment. Ça me manquait de faire le clown devant vous. Je commence avec la première question. Ted de Lorraine. Je suis présidente d'une entreprise du domaine de la construction qui a été énorme à une époque et qui a diminué d'envergure au fil du temps. Relisant l'incorporation récemment, j'imagine que vous n'aviez pas grand-chose à faire, je me rends compte que bien des choses sont différentes aujourd'hui, comme la mission d'entreprise, ses champs d'activité, autrement dit la même entreprise, ben elle a vraiment évolué et elle a complètement changé de vocation. Trois adresses d'affaires au lieu de six, etc. Première question. Devrais-je refaire l'incorporation au complet ou apporter des modifications à ce qui existe déjà? Bien, écoutez, il y en a des affaires là-dedans qui se modifient par une modification de statut. Les champs d'activité, je réfléchis en même temps que je vous parle. Non, c'est pas vrai. En fait, mission d'entreprise, c'est pas grave si c'est pas dans la compagnie comme telle. Ça, ces affaires-là, c'est tout au niveau de la déclaration qu'on produit une fois par année au registre des entreprises. Donc, nécessairement, la déclaration doit correspondre à ce qui existe déjà. Ça, ça doit déjà être fait. Donc, le livre de compagnie, là, c'est plus au niveau des actionnaires, du nombre d'actions détenues. L'adresse du siège social, par contre, il faut faire une résolution dans le livre de minutes, mais on n'a pas besoin de faire un changement de statut. Deuxième question. Y a-t-il une limite à ce qu'on peut changer dans une incorporation existante? Tout peut être changé. Comme je vous dis, si on change le capital actions, donc si on rajoute des catégories d'actions, ça, ça se fait par une modification du statut corporatif. Ça, c'est un notaire qui fait ça. Ensuite, ajouter, enlever des actionnaires, ça se fait par un notaire, mais on n'a pas besoin de modifier la compagnie pour ça. Voilà. Donc, le reste, c'est plus au niveau de la déclaration au registre d'entreprise qui doit correspondre vraiment à la réalité. Ça, c'est une fois par année, la déclaration de mise à jour courante qu'on reçoit. En fait, c'est le comptable qui vous dit de faire ça en même temps que le rapport d'impôt de la compagnie. Voilà. Et y a-t-il d'importants frais à prévoir? Bien, c'est sûr que si on travaille pas gratis, c'est sûr qu'il faut que je mange un petit peu ça. Et même si j'aimerais ça baigrir, mais bon, ça vaut un minimum, un minimum d'envie. Les frais, bien, c'est sûr que si on modifie la compagnie, donc les statuts, ça coûte plus cher que la déclaration. La déclaration de mise à jour courante, c'est gratuit, on envoie ça. Mais sinon, tu sais, il y a une marge entre les deux. Puis si c'est juste des résolutions pour changer le siège social et tout ça, bien, c'est moins coûteux que de refaire les statuts au complet de la compagnie. Je ne veux pas vous donner de montant parce que ça varie beaucoup dans le milieu corporatif d'un notaire à l'autre et tout dépendant du mandat que vous donnez au notaire. Deuxième question. Uriel de McMasterville. McMasterville. Il me semble que je... On est dans le Far West, mais c'est McMasterville. Il me semble que je vois le qu'il est accompagné avec le petit... Le gun et le chien. Fouillez-moi pourquoi je vois ça dans ma tête. C'est là. Qu'est-ce que vous voulez? Uriel. Un membre de notre famille a reçu de mon père une procuration pour la gestion du patrimoine familial. Il en a profité pour dérober le testament dans le coffre de la banque. Il l'a gardé durant trois ans à son domicile. Dernièrement, le testament a été remis dans le coffre de la banque. Moi, Uriel, ce qu'il me pose comme question, c'est comment ça se fait que vous savez ça. C'est-tu vous, la personne qui a la procuration? Hein? Je ne sais pas. Mais je trouve ça drôle que vous, vous soyez au courant de ça. J'aurais aimé ça savoir c'est qui le membre de la famille. Peut-être que c'est vous. En tout cas, j'ai un feeling que c'est vous. Mais peut-être pas. Première question. Aurait-il eu le droit de modifier le testament au nom de mon père sans lui avoir demandé? La réponse, c'est non. Parce que la seule personne qui peut modifier son testament, c'est la personne qui l'a fait. Donc, le testateur ou la testatrice. Pas personne d'autre peut faire cette modification-là, même pas un mandataire. Le mandataire, il y a deux choses qu'il ne peut pas faire. Un testament pour la personne qui le représente ou l'aide médicale à mourir ou un mandat d'inaptitude. C'est tous les contrats, ces contrats-là. Le mandataire, il ne peut pas faire ça. Parce que c'est des actes personnels à la personne. Les actes de volonté. Deuxième question. Si je doute de la copie dans le coffre de la banque, est-ce que la copie du notaire ne prévaudra pas tout autre? C'est bien évident. De toute façon, lors du règlement... Martine, elle vous met la voix jouée là sur l'écran. Elle va toute vous mettre des beaux outils que j'ai développés pour vous aider. Donc, au niveau du règlement de la succession, la première démarche qu'on va faire, c'est la recherche testamentaire. Donc, la recherche, avec cette recherche-là, à la Chambre des notaires et au barreau du Québec, on va voir où il est le testament et surtout le dernier testament de votre père. Et à ce moment-là, si ce notaire peut être n'importe où au Québec, on communique avec lui et on demande une copie certifiée conforme en lui présentant la preuve de décès et les certificats de recherche testamentaires. Donc, Martine vous a mis le programme en ligne du mandat d'inaptitude et l'aide-mémoire aussi, qui peut vous aider à vous faire une tête sur ce que vous voulez dans votre mandat d'inaptitude et ce, avant d'aller chez le notaire. Donc, l'idée, c'est de vous apprivoiser. Ah, Mme Saint-Ange, bonjour. Voilà. Alors, c'était ma réponse pour Uriel. On ne sait toujours pas c'est qui la personne qui a pris le testament dans le coffret de sûreté de la banque et qui l'a remis là trois ans plus tard. C'est tout intriguant, cette affaire-là. Valentina de Mont-Royal Mon copain et moi nous fréquentons depuis près de trois ans. Nous ne vivons pas ensemble et ne voulons pas le faire sans une procédure quelconque. C'est rare, ça. Nous songeons à l'union civile. Que nous suggérez-vous comme notaire? Alors, bon, l'union civile, on va commencer par l'expliquer. L'union civile, c'est tout célébrant sauf le curé. Donc, vous savez qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent célébrer un mariage autre que le curé. Donc, les notaires, les avocats, le maire de la ville, conseillers municipaux, un ami, un cousin, un beau-frère. Donc, c'est un buffet chinois. Et à ce moment-là, vous pouvez choisir entre le mariage civil et l'union civile. Le mariage civil, vous êtes marié et vous, si ça ne fonctionne plus, vous vous divorcez. Donc, ça prend des avocats et un juge. Alors que l'union civile, vous êtes unis civilement et ça prend un notaire pour faire un acte notarié qui dissolvera. Gros verbe à matin. Qui fera la dissolution du patrimoine familial et du régime matrimonial. Donc, c'est ça l'histoire. Et il faut faire attention, l'union civile, gros détail, il y en a, en tout cas, moi, il y a des gens avant hier qui ont changé d'idée. Ils vont se marier, finalement, parce que ce qui achalait madame, c'est aussi bien madame que ça achale, c'est la case autre. Parce que dans les formulaires gouvernementaux fédéraux, donc tout ce qui vient du Canada, parce que l'union civile, ça n'existe qu'au Québec. Alors, dans tous les formulaires du gouvernement fédéral, lorsqu'il vous demande votre état civil, mais si vous êtes unis civilement, vous allez tomber automatiquement dans la case autre. Parce que vous n'êtes ni marié, ni veuve, 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 ni célibataire, donc vous n'allez ni divorcer, donc vous allez être obligé de cocher autre et d'écrire sur la ligne union civile. Et voilà, et la petite madame, elle ne voulait pas, elle, elle voulait être mariée, puis elle dit, moi, ça ne me tente pas, elle m'a dit, ça très de la même, elle dit, moi, ça ne me tente pas la case autre. Voilà, elle ne voulait pas être dans la case autre. Voilà. Wallace, de Notre-Dame-de-la-Merci, beaucoup de traits d'union dans Notre-Dame-de-la-Merci, sur une dactylo, je peux vous dire que c'est très compliqué, quand on écrit ça à la majuscule. Oui, je travaille encore avec une dactylo. C'est ça. Wallace. Ma mère vient de mourir et nous avons trouvé un testament notarié. Mais, minute. Ma mère vient de mourir, mes sympathies, Wallace. Nous avons trouvé un testament notarié en bonne et due forme là où elle nous avait indiqué que le précieux document se trouvait chez elle. Ça, c'est très important. Donc, il faut vraiment mettre les documents tous dans le même endroit, tous au même endroit et de dire à votre liquidateur, je m'éteste mon testament, mandat, etc. Tout est là. OK? Bien, n'importe. Malheureusement, ce document prévoyait une part d'héritage à l'un de nos frères décédés il y a plusieurs années. Pour compenser, ma mère a fait une modification holographe, donc écrite de sa main et signée, à son testament, indiquant de répartir ce qui aurait été la part de notre frère entre les quatre autres héritiers restants. Est-ce légal? Bien, c'est un codicil holographe. Idéalement, votre mère aurait dû aller chez le notaire faire ça notarié pour qu'il soit applicable au moment du décès. Mais, ce n'est pas illégal de l'avoir fait de cette façon-là. La seule chose, c'est qu'il devra être vérifié par la cour parce qu'un testament et ou codicil holographe ne peut pas être en vigueur, n'est pas en vigueur, tant il se fait en tant qu'il ne sera pas vérifié par la cour. Là, mon chien vient de débarquer de la chaise, puis pour ceux qui sont habitués à mes chroniques, Martine, mon adjointe, qui vous met des beaux trucs en partage, bien, Marcel, il y en a peur. Puis, les pogs, c'est très, très peureux, mais là, il est allé la voir. Là, il scelle un peu, mais il ne jette pas. Il y a peut-être de l'espoir. Je ne sais pas si les vacances lui ont fait du bien, Marcel, mais là, il s'immolait, puis il ne jette pas. Je ne comprends plus rien. Mais on va espérer que ça continue comme ça. Sinon, on va faire un autre show gratis à la TV avec Marcel qui jappe, puis moi qui crie. Je ne vous souhaite pas ça. Alors, donc, effectivement, le codicil holographe de votre mère devra être vérifié par la cour. Et, bon, c'est sûr qu'on devra attester que c'est vraiment l'écriture de votre mère. Donc, premièrement, il doit être écrit de la main de votre mère et signé par elle, idéalement daté aussi. S'il fait référence au testament qu'elle avait fait, parfait. On sait qu'il est fait après. Donc, il s'applique. Et, bien, ça prendra un expert qui viendra déterminer que, oui, c'est l'écriture et la signature de votre mère, parce que, normalement, il n'y a pas de témoin à un document holographe. Et, suite à cette requête-là, il y a un jugement en vérification qui sera rendu par la cour et le liquidateur pourra, donc, réaliser les souhaits de votre mère à ce moment-là. Xavier Alexandre. Je ne sais pas le nom de famille, mais ça a dû être long à apprendre d'écrire son nom, parce que moi, Marie-Josée Saint-Laurent, en maternelle, tout le monde était capable d'écrire son nom, pas moi. Bonjour. Mon épouse et moi sommes actuellement en train de construire une maison. Ça, c'est tout qu'un projet. Nous avons un enfant mineur et nous souhaitons faire un testament. Donc, autrement dit, il y a une maison qui s'en vient, puis il y a un enfant qui est là. Nous souhaitons qu'un tuteur s'occupe de nos biens et de notre enfant jusqu'à sa majorité. Et nous souhaitons également que tous nos biens reviennent à notre enfant quand elle sera majeure. Donc, c'est une fille. Bravo, félicitations. Première question. « Pouvons-nous faire cela, étant donné que ce serait pondre un document qui se projetterait dans l'avenir? » Moi, je n'ai jamais pondu un document, je ne suis pas une poule. Ça me fait risque de se mettre en sorte. Moi aussi, je la dis, là. Mais à chaque fois que je dis ça, je vais te pondre un document, on dirait que c'est ça. C'est une poulettre, mais pas une poule. Que je suis comique. Décidément, des vacances. Donc, bien non, justement, un testament, par définition, on se projette dans le futur parce qu'il y aura un effet que lorsque vous serez décédé. Donc, bon, Marcel, je vais te mettre calmer l'air. Donc, nécessairement, on se projette dans le futur au moment où vous décéderez. Deuxième question. « On m'a dit que les notaires sont autorisés, dans une certaine mesure, à inclure dans un testament des dispositions qui regardent le futur, effectivement. Est-ce possible et quelles sont ses principales dispositions? » Bien, justement, un testament, il y a un effet dans le temps à votre décès. Donc, oui, on écrit le futur. Un autre exemple d'un document où on parle du futur, bien, dans un contrat de mariage, on peut faire des donations à cause de mort. Donc, c'est des clauses testamentaires aussi qui vont s'appliquer seulement à la mort. On ne pourra pas, par contre, faire un transfert de propriété postérieur. On peut faire, on peut donner un effet antérieur à un transfert de propriété. Donc, c'est drôle parce que j'ai fait ça ce matin. Mais on ne peut pas donner, autrement dit, on ne peut pas faire un acte, mettons, le 10 août, et dire qu'il va y avoir un effet seulement le 25. Par contre, on peut faire un acte le 10 août avec un effet rétroactif au 8. C'est ça. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Voilà. Dernière question. Mon frère me parle aussi de la question d'un tuteur pour le cas où ma femme et moi disparaîtrions, parce que ça existe, malheureusement, ensemble, avant la majorité de notre fille. Est-ce que nous devons suggérer un tel tuteur? Quelles sont ses responsabilités? Doit-on le consulter avant? Et doit-on inscrire son identité dans notre testament? Effectivement, premièrement, dès que vous avez des enfants, c'est sûr que le notaire va vous poser la question. Qui va s'occuper de vos enfants à votre décès si vous décédez avant que les enfants aient 18 ans? Et je fais une parenthèse aussi, même si vous avez un enfant, le notaire va parler des enfants au premier degré. Donc, si vous en avez d'autres éventuellement, bien, ils seront... Ah, mon chum, il m'envoyait un gros bonhomme sourire. Allô, mon chum. Donc, si vous avez plusieurs enfants, vous n'aurez pas à modifier votre testament. Ils seront inclus déjà dans votre testament. Donc, oui, il faut nommer des gens. Moi, je dis toujours, nommer des gens en qui vous avez confiance et qui veulent exercer cette charge-là. Donc, nécessairement, il faut leur demander. Sinon, on peut... ça peut être un coup d'épée dans l'eau. Parce que si la personne, d'emblée, on le sait maintenant qu'elle ne veut pas, on ne la mettra pas, on va trouver d'autres membres. Tu sais, dans... Puis, ça n'a pas besoin d'être de la famille, de grâce, OK? Liquidateur, tuteur, ça n'a pas besoin d'être dans famille. Ça prend quelqu'un en qui vous avez confiance. Pour le liquidateur qui a un petit peu la base des affaires, donc qui sait compter et qui veut exercer cette charge-là. Puis, pour les enfants, bien, quelqu'un qui aime les enfants. Puis, qui est proche de chez vous aussi, parce qu'on ne dénaturera pas des enfants. On ne les fera pas déménager à Rimouski s'ils restent en Abitibi, là, OK? Donc, tout ça est à considérer. Et oui, ça sera consigné dans votre testament. Et si, pour une raison X, Y, Z, avec le temps, ces gens-là ne sont plus dans votre vie, bien, à ce moment-là, on fait un codicile éventuellement. Normalement, on fait un testament. Vous êtes dans la bonne tranche d'âge, là. Vous faites votre testament quand vous avez une maison, vous avez des enfants. Puis, lorsque les enfants sont adultes, bien, là, on fait une modification, possiblement pour les nommer eux-mêmes liquidateurs à ce moment-là. Ou avant le codicile, avant, si on a des changements dans nos relations avec les gens qui sont nommés dans votre testament. Martine, elle vous mette tout ça, hein, merci Martine. Elle vous mette tous les programmes en ligne, les aides-mémoires, tous les outils que j'ai développés pour vous, pour vous rendre la vie facile avant d'aller chez le notaire. Bon, j'ai dit, ah, je pensais que j'avais dû que je lève sur les dents. Ça serait bien le bout. Hier, j'ai essayé de me péter un bouton ici, là. C'est de ne pas paraître, hein, un achat de nommer terrible au bout de 15 minutes, il n'y avait rien à faire avec ça. C'est ça. Je vous l'ai dit, tantôt, je suis au naturel, aujourd'hui, on voit tout, là. Tu sais, c'est correct, hein? Faut bien, je m'assume la face, puis tout le reste. Non, Marcel? Bon, il n'est pas d'accord. Hé, je te vois, toi. Hein, c'est moi qui te nourris. Donc, il y a Kim d'Ogden. Ogden, c'est au Québec, mais je n'ai aucune désirée. Ogden, n'avait-tu entendu personne dire ça, Marcel? Non, on ne sait pas. Je n'ai jamais vu une pancarte non plus marquée Ogden. Tu sais, c'est la route, on voit des pancartes, des fois, on dirait, ah oui, j'ai déjà vu ça. Ogden, ça doit être d'inter, bien loin. Alors, bonjour. J'ai loué une voiture pour cinq ans. Il ne me reste quatre ans à mon contrat de location. Advenant mon décès avant la fin de ma location, est-ce que mes héritiers seront responsables de ma location jusqu'à la fin de mon contrat? La réponse, c'est oui. OK? Ça, c'est trop facile. Tu sais, à notre décès, toutes nos obligations tombent. Mon Dieu, ça serait génial, mais ça n'arrivera pas. OK? Donc, la succession va continuer vos obligations. Bien évidemment, ils peuvent mettre fin au contrat de location. C'est sûr qu'il va y avoir une pénalité. Ils peuvent transférer ce contrat de location-là à quelqu'un. Bref, il y a des affaires qui peuvent être faites. Oui, mais votre décès n'annulera pas votre contrat de location. Deuxième question. S'ils sont responsables, est-ce que je peux mettre Toyota Canada, très bon choix, je n'ai pas de commandite de Toyota, sur mon... Est-ce que je peux mettre Toyota Canada sur mon testament comme héritier de ma voiture afin qu'ils reprennent mon contrat de location? La réponse, c'est oui, mais ils vont renoncer à ce lègue-là. Bien, malgré que non, ils pourraient l'accepter. Je dis n'importe quoi, là. Hé, c'est une bonne affaire. C'est brillant. OK, je viens de penser, là. J'avais lu, mais je n'ai pas réfléchi. Vous voyez bien qu'il y a un délai, ici, là. Écoute, oui, bien, je ne sais pas. Tu sais, moi, il y a déjà quelqu'un qui m'a appelé pour me demander s'il pouvait léguer ses dettes au gouvernement. C'est clair que le gouvernement va renoncer à ça, là. Mais Toyota Canada, bien, là, vous perdriez. Bien, il n'y a pas de valeur dans votre patrimoine. C'est un contrat de location qui ne vous appartient pas. C'est une très bonne question. Yachim, Dougden, vous êtes fort. Parce que, bien, oui. Mais je ne sais pas s'ils vont l'accepter, là, parce que l'égataire peut toujours renoncer au lègue. Mais c'est une façon de remettre le char. Bien, ils vont vous charger la pénalité parée. Tu vois, ma petite voix vient de me le dire. C'est bien essayé, mais... Ils vont vous charger la pénalité. Parce que... Ils vont reprendre le char, mais eux autres, ils disent, ils vont, ils me l'ont donné, mais le contrat de location, il faut qu'ils se payent pareil. Bien essayé. Yachim, Dougden. J'ai failli me laisser prendre. OK. Adam, de Pierreville. Arrête donc, j'ai-tu oublié? Ah, mon Dieu, Martine m'a ramené à l'ordre. Il y avait une dernière question pour Yachim, là, Dougden. Je m'excuse. Merci, Martine. Elle suit. Elle suit en tout cas dans ce lac. Dernière question pour Hakim. Est-ce que les héritiers d'un locataire avec bail doivent respecter le bail? Oui. Là, on parlait d'une voiture. Un loyer. Encore plus avec un loyer commercial, parce qu'un loyer commercial, décès ou pas, il n'y a pas d'avis de trois mois pour mettre fin à ça. Non. Le bail commercial s'appelait jusqu'à la fin. Un bail résidentiel, il faut s'en tenir au bail ou à la loi, s'il n'y a pas de bail. Un exemple, si vous avez un bail, souvent, c'est trois mois de délai, trois mois d'avis pour mettre fin au bail. Donc, votre décès ne fera pas de différence. Si c'est un bail verbal au mois, c'est un avis d'un mois. Bref, tout ça est dans la loi. Et s'il y a un bail, c'est la loi entre les parties. Donc, c'est là qu'on va aller voir. Donc, non, effectivement, la succession continuera les obligations de la personne décédée, que ce soit un contrat d'occasion, un contrat de prêt, tout ça. Là, c'est vrai qu'on est rendu. À Adam, de Pierreville. Marcel, vous voyez, Martine a juste bougé un petit peu sur sa chaise, s'est majappé. Tantôt, il lisse les mollets pour un mosaïgne. On ne peut pas comprendre ce qui se passe dans cette tête. On se ressemble au Marcel, parce que moi, il y a plein d'enfants dans cette tête. Si vous n'avez pas idée, j'ai l'impression que Marcel, il y en a autant. Voilà. Adam. Salutations notaires. Salutations. Dans le cas qui m'intéresse, selon l'organigramme, puis là, en parenthèse, il dit, tu as un terme légal pour ça. Oui, ça s'appelle la dévolution légale. Donc, selon l'organigramme, sans testament, la moitié de ma succession sera reçue par mon seul parent vivant et l'autre sera partagée entre frères et sœurs. Ça, c'est ce que vous affirmez, Adam. Première question. Si le frère et la sœur renoncent à leur part dans le seul but de la remettre aux parents vivants, peuvent-ils le faire? La réponse est oui. Là, ce que je comprends, Adam, c'est que vous n'avez pas de conjoint-conjointe mariée, puis vous n'avez pas d'enfant. Effectivement, dans ce cas-là, à votre décès, Marcel arrête, ça serait moitié à vos pères et mères. Là, vous me dites qu'il vous reste un parent, donc moitié père ou mère, celui qui est là, et l'autre moitié à vos frères et sœurs. Là, vous dites, si mes frères et sœurs renoncent, bien, on va les faire renoncer en faveur du parent survivant, effectivement. Oui, c'est un compteur notarié. Puis on fait ça. Deuxième question, si oui, quelle est la procédure et quels seraient les documents à compléter? Bien, ça, c'est dans le cadre d'un règlement de succession. Donc, nécessairement, il faut toujours passer par le processus obligé de la recherche testamentaire. Ensuite, on récupère le testament si on ne l'a pas dans le tiroir. Et ensuite, on fait l'inventaire un peu de tout ce que vous possédez à votre décès. Et oui, là, on va regarder avec tous ceux qui sont là, puis là, la famille va jaser. Puis effectivement, si vos frères et sœurs disent, « Ah non, nous autres, on ne veut rien savoir des affaires d'Adam, c'est à Taouma qui s'en revient. » Bien, on fera ce contrat-là, tout simplement. Voilà. Bertha. Oui, Bertha, c'est sûr que ça me ramène au pied à feu, là. On n'en sort pas. Bertha de Rapide des Joachins. Oui, ça, c'est aussi Joachins. Moi, j'ai des casse-ci qui... Marcel Arrap. Puis Joachins, c'est normalement un prénom, mais là, c'est comme si c'était un nom de famille, puis il ne restait pas... Le Rapide des Joachins, comme si Joachins ne restait pas loin, puis il y avait un Rapide, c'était l'autre. Moi, c'est ça, c'est ça l'histoire qui se passe dans ma tête. Puis Bertha, bien, elle reste là. On ne sait pas ses parents avec elles autres, là. Non, on n'est pas là. Bertha. Dans la copie du testament que j'ai en main, il est indiqué que la lecture du testament devra se faire devant notaire. La question, comme je suis l'exécuteur testamentaire ou liquidateur-liquidatrice et la seule bénéficiaire de ce testament, suis-je dans l'obligation de respecter cette clause? Bien, je vais être honnête avec vous, Bertha. Donc là, nous, on met cette clause-là pour que vous alliez... Voyons, ça se fait bien mal. Que vous alliez voir un notaire pour avoir les bons conseils, puis pour faire les choses en bonne et due forme. Vous pouvez faire ça toute seule. Si la personne décédée, donc on ne sait pas le lien avec vous, là, bien, mes sympathies, en tout cas, si cette personne-là est décédée récemment. Donc, si la personne décédée avait une maison, c'est sûr qu'il y aura un notaire dans le décor parce que ce transfert-là se fait par contre-notarié obligatoirement. La recherche de salementaire, vous pouvez faire ça toute seule si vous le voulez. C'est plus long, ça coûte plus cher, puis ça prend le certificat du directeur de l'État civil. Voilà. Mais dans le fond, le but de cette clause-là, c'est vraiment de vous inciter fortement à aller voir le notaire parce qu'on comprend que si vous êtes la seule légataire et que vous êtes la liquidatrice, bien, vous allez prendre votre testament puis vous allez lire ça dans votre lit pour ne pas tomber endormi et tomber en terre. Donc, dans votre lit, vous lisez ça trois, quatre shots, puis vous allez comprendre ça, puis c'est tout. Et faites la lecture, OK? Ce n'est pas de lire le testament qui est important, c'est d'aller voir le notaire pour se faire expliquer ce que vous avez lu. Parce que ce n'est pas parce que vous l'avez lu que vous avez tout compris, parce que je le comprends. Je le sais, là. Je le sais. On a un cher Abia, des fois, qui n'est pas comprenable. Là, je vous entends, là, il y a hâte, je vous entends penser, vous avez dit « faites-vous exprès. » Non. On l'a appris de même. Que voulez-vous? Hé, ma petite voix, elle hurle ici, là. Ma petite voix, elle me parle. Je ne sais pas ce qu'il s'offrait dans le passé. Ma petite voix, c'est mon intuition. Mais elle jase, vous êtes là. Puis là, elle me dit « Ah, ce n'est pas ça. » Des fois, il y en a qui font exprès. Mettre des gros mots, des grands mots. Il ne faut pas que personne ne comprenne. Je chargeais plus cher. Pas moi. Moi, mais non. Hé, regarde ce que je fais avec vous. Je les explique. Camille, Camille ou Camille? On ne sait pas si c'est un gars ou une fille. Moi, je salue mon ami Camille à Rivière-Rouge. Personne extraordinaire. Francine, sa conjointe. Donc là, on l'appelle Camille. Mais il s'écrit Camille. Hein? On a un dilemme, là. En tout cas, il vient de Rivière-du-Loup. Lui, c'est Camille-là, là, dont je vais parler. Sa question. « Est-ce possible de léguer mes biens à mon conjoint? » Donc, c'est peut-être une fille, mais encore, on ne le sait pas. Ça peut être deux gars. On ne sait pas. Mais que s'ils décident de se... Ah, ça, je ne l'ai trouvé pas. Que s'ils décident de se matcher avec une autre. Donc, c'est une Camille et c'est une fille. « Je lègue tout à mes enfants. » Moi, là, ça, je trouve ça délicieux, cette question. La réponse est non. Parce qu'on ne peut pas léguer. C'est contraire à notre public, ça. OK? Camille, je comprends, là. Vous, là, vous dites, je l'aime bien, mon chum, là. Mais moi, si je lègue toutes mes affaires, puis qu'ils se rematchent avec la voisine, que vous n'avez jamais blairé, là, puis que vous avez un feeling que si vous partiez, là, qu'ils se remacheraient avec la voisine, puis vous dites, « Il n'est pas question qu'elle aille mes affaires. » Bien, vous ne pourrez pas dire dans le testament s'ils se rematchent avec la voisine ou avec peu importe qui, j'efface ce lègue-là, puis je lègue à mes enfants. On ne peut pas faire ça. C'est contraire à l'ordre public. Vous lèguez ou vous ne lèguez pas. Moi, la réponse que je fais à cette question-là, c'est, « Toffez donc plus longtemps que lui. » C'est tout. Prenez des vitamines, faites de l'exercice, une coupe de vin par fin de semaine, puis tu fais une bandoute. Non, non, ce n'est pas vrai. Tu sais, faites tout pour toffer plus longtemps que lui. Comme ça, vous n'aurez pas ce problème-là. C'est ma réponse. Dernière question que j'ai reçue. Après ça, je vais passer à vos questions. Je l'envoie ici. Damien de Saint-Adelphes. Moi, je pense que Saint-Adelphes, j'ai vu ça passer en revenant de Québec. Mon chum pourrait me le dire. Sam, Saint-Adelphes. Hein, Martine? Sais-tu? Ah, je ne sais pas. Mais Sam, j'ai vu ça. C'est la grosse pancarte verte. Damien. J'ai entendu dire qu'il faut un délai d'un an. Qu'il faut un délai d'un an pour qu'une incorporation qu'on annule prenne vraiment effet la réponse qui est faux. Premièrement, une incorporation, ça ne s'annule pas. Elle se dissout. Vous allez dire, je joue sur les mots. Je trouve, le terme annulé, pour moi, c'est comme juste une petite procédure. Rien, on paie sur un putain, c'est fini. Ce n'est pas tout à fait ça. C'est un... Il faut obtenir un certificat de dissolution du gouvernement parce qu'une compagnie, c'est un certificat que le gouvernement nous envoie. C'est un privilège d'avoir une compagnie. Donc, après ça, pour la dissoudre, ça prend un jugement. Pas un jugement, qu'est-ce que je raconte? Un certificat de dissolution. Et ça, c'est nous autres qui fait ça. Et c'est effectif au moment où on le reçoit. Donc, non, ça ne prend pas... Il n'y a aucun délai. Par contre, je peux vous dire que pour dissoudre une compagnie, il faut absolument qu'il n'y ait plus aucun actif et aucun passif dans la compagnie. Ça serait trop facile de dire, au lieu de faire faillir, on va dissoudre la compagnie. On joue à l'autruche, on se met à la tenue dans le centre et on ne bouge pas. Dans un an, ça va être correct. Tout le monde va l'avoir oublié. Ce n'est pas le même, ça marche. Voilà. C'est ce qui met fin à la chronique que je vous ai préparée. Et maintenant, je vais passer aux questions. Raphaël, oh bien Martine, je vais les regarder là, ce n'est plus le fun. Madame Saint-Ange, vous avez... oui, vous avez une question. Bonjour, déclaration de transmission... Vous, vous êtes liquidatrice, c'est ça. Déclaration de transmission d'un immeuble, valeur égale, peut-on inscrire une autre valeur que la valeur uniformisée aux taxes municipales? Vous m'avez posé une question durant mes vacances là-dessus. Et comment procède-t-on? Je vous explique. Le notaire qui va faire... Parce que la déclaration de transmission, c'est un notaire qui fait ça. OK? Puis je trouve ça cute que vous me posez la question à moi au lieu du notaire que vous avez mandaté pour régler la succession. Ou en tout cas, si vous ne l'avez pas mandaté encore, là c'est sûr, ça vous en prend un, Madame Saint-Ange, vous n'aurez pas le choix. La valeur, c'est qu'on met deux valeurs dans la déclaration qu'on doit produire. La première valeur, c'est la contrepartie. Mais c'est zéro parce qu'on donne l'immeuble, mais on ne donne pas de contrepartie monétaire. OK? C'est un transfert, tout simplement. Et la valeur, la contrepartie servant au calcul, j'essaie de trouver les termes médias, mais je ne les aurai pas. Donc, l'autre valeur, c'est celle qu'on prend pour calculer le droit de mutation et ça sera le plus élevé, soit entre l'évaluation municipale uniformisée ou le montant qui a été donné, mais s'il n'y en a pas. Fait que nécessairement, ça va être la déclaration de 30, ça va être le, je déparle, ça va être l'évaluation municipale uniformisée qu'on va prendre pour calculer le droit de mutation parce que oui, il y a un droit de mutation quand quelqu'un meurt, mais il y a des exonérations, donc un transfert entre conjoints, c'est exonéré, pas de taxes de bienvenue à payer, entre parents, enfants ou enfants-parents, grands-parents, etc., en ligne descendante ou ascendante, illimité, il n'y a pas de droit de mutation à payer. En frères et sœurs, il y en a. Voilà. Autre question? Madame B, je trouve ça drôle, B. Francine, bonjour. Vous êtes là depuis un petit bout, vous aussi. Ah, bien, vous avez invité quelqu'un, Madame Christine Rinsret, bien, mon Dieu, si vous êtes là, merci d'être là. Des fois, le sœur est très intéressant, bien, mon Dieu, c'est donc bien fine. Merci infiniment. Merci beaucoup. C'est tout. Mon chum qui est là, qui me fait un gros bonhomme sourire. Je vous remercie infiniment d'être là toutes les semaines pour assister à ma chronique. Marcel, c'est nard, parce qu'il pense que c'est fini. Marcel, c'est pas fini encore, calme-toi. Marcel, j'ai dit, oh mon Dieu, ça y est, je vais faire le show, là. Marcel, arrête. Il est ici, là. Marcel, on embarque. Et voilà. Ça prend une chaise à côté de moi, sinon, c'est ça. Là, il est pas même dégêné, je trouve, depuis qu'on est revenue de vacances. Il va falloir que je le drille un petit peu. OK. Alors, merci infiniment d'être, d'avoir été là. Marcel, arrête, veux-tu que je te montre au genre? Mon Dieu. Lui, il était nerveux, c'est comme t'allais faire un rassemblement de pogs à Québec. Écoute, il y avait du pog, là, mes amis, les noirs, les blondes, et toutes les couleurs. Écoute, curieusement, ils sont tous gênés de même, ils sont tous anxieux, ils sont tous gros parce qu'ils mangent trop. Voilà. Les pogs, c'est ça. Bon, vas-tu le dire? OK. Dernière tentative. Merci infiniment d'avoir été présents à cette chronique. Je ne le serai pas. Marcel, arrête. Je vous invite, premièrement, à partager cette chronique-là à tous ceux et celles dans vos amis Facebook que ça pourrait intéresser. Je vous invite aussi à visiter mon site Internet qui n'est pas encore prêt. Il est là, mon site Internet, mais, Mme Rinflet, il n'est pas encore top notch. On travaille dessus. En septembre, il va être vraiment tout changé, mais tous les programmes en ligne sont là, mes outils sont là, mes coordonnées sont là, donc tout est là. Vous pouvez y aller. Il y a aussi ma maison d'édition, donc Martine nous a mis les liens, maison-de-l'édition-salard.com. J'ai écrit des livres aussi d'anecdotes notariales qui se sont passées durant mes 30 années de pratique. Lecture légère d'été, si ça vous intéresse. Le but, dans le fond, mon but ultime dans la vie, à part d'être notaire, c'est de vous aider à l'apprivoiser, ce personnage-là de notaire que vous pouvez penser qui est beige de rab, qui coûte cher, qui parle en chinois, etc. Donc, mon but, c'est de vous accompagner, de vous aider à vous préparer avant d'aller le voir. C'est tout ça que je fais. Même mes anecdotes de notaire servent à ça dans mes livres. Donc, c'est vraiment mon but ultime de vous aider, en fait, dans toute cette petite paperasse, ce blabla-là qui est plein. je l'avoue, c'est très plein. Alors, merci infiniment d'être là et on se revoit la semaine prochaine. et on se revoit. Merci. Merci. Merci.